Bonjour c'est Nora, dans cette vidéo je vous montre comment créer un formulaire de contact WordPress gratuitement avec Contact Formset. Je vais commencer par installer et activer Contact Formset, donc je me rends dans extension et ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour Contact Formset et je vais installer et activer cette extension qui a plus de 10 millions d'installations actives. Ensuite j'ai un nouveau menu contact qui s'affiche dans mon menu WordPress, je vais cliquer dessus et j'arrive dans les formulaires de contact. Ici j'ai un formulaire de contact qui est créé par défaut lorsque j'installe l'extension et j'ai également un avertissement important qui est que mes emails, les emails que mon site envoie, doivent être correctement configurés pour que je puisse recevoir les notifications ou les réponses à mon formulaire. Si ces emails ne sont pas correctement configurés, les messages vont être perdus si je ne fais rien d'autre. Pour configurer vos emails, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet pour assurer l'envoi d'email depuis WordPress. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez également installer une extension de stockage. Contact Formset recommande Flamingo qui est une extension qui est développée par les mêmes personnes mais il y a d'autres extensions de stockage et de nouveau je vous mets des alternatives dans la description. Le formulaire de contact qui est installé par défaut est un formulaire tout simple donc je vais vous montrer un formulaire un peu plus complexe. Pour ça je clique sur ajouter et je peux également ajouter un formulaire directement depuis le menu contact et le sous-menu ajouter. Je commence par ajouter un titre à mon formulaire de contact et ici j'ai les champs par défaut de Contact Formset qui se retrouvent dans tous les formulaires que j'ajoute et notamment dans le formulaire par défaut. Je vais supprimer l'objet dans ces champs par défaut parce que je ne veux pas d'objet pour mon formulaire en particulier et je vais également supprimer le libellé ou label en anglais de mes champs qui ajouterait le libellé au-dessus de mes champs. Ceci peut prendre un peu de place et je préfère avoir le libellé à l'intérieur de mes champs, ce qu'on appelle un placeholder en anglais. Je vais vous montrer comment ajouter ça tout de suite. Donc j'efface mes libellés de champs. Donc ici pour le champ qui est le champ Nom, je vais ajouter ce fameux placeholder avec le titre Votre Nom. Et donc ce titre ou ces mots Votre Nom apparaîtront à l'intérieur du champ dans mon formulaire. Je vais faire la même chose pour l'email et ici je vais ajouter évidemment votre email. Et ensuite je vais ajouter d'autres champs à mon formulaire. Je vais ajouter un champ Téléphone et donc je peux simplement cliquer sur les boutons qui se trouvent ici au-dessus et je vais cliquer sur le bouton Téléphone. Ici j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je peux configurer mon champ Téléphone. Je peux choisir si ce champ est obligatoire et dans mon cas il le sera. Je peux donner un nom à mon champ, je peux simplement laisser le nom qui est généré par défaut, qui est une balise unique, ou je peux le configurer autrement et dans mon cas je peux ajouter Téléphone. Si vous avez plusieurs formulaires sur votre site, il faudra effectivement laisser le code qui est un code unique et qui va permettre de différencier les champs identiques sur des formulaires différents. Je peux donner une valeur par défaut à ce téléphone et je peux l'utiliser comme texte indicatif ou comme placeholder comme on l'a vu tout à l'heure. C'est la même chose, le texte indicatif. Et ici la valeur par défaut sera votre téléphone et je vais effectivement utiliser ce texte comme texte indicatif. Ensuite j'ai la possibilité d'ajouter un attribut et une classe pour modifier le CSS de ce champ. Et ici vous voyez que ma balise a été configurée en fonction de ce que j'ai modifié au-dessus dans mes configurations de champ. Ensuite j'insère ma balise et mon téléphone a été ajouté. Et je peux faire ceci avec tous les champs dont j'ai besoin. Je vais ajouter un champ pour l'adresse et ce champ ce sera simplement un champ texte de la même manière que le champ votre nom est un champ texte. Donc j'ajoute un champ texte que je vais appeler adresse. Je peux lui donner cette valeur par défaut, ce texte indicatif qui sera votre adresse. J'utilise ce champ comme texte indicatif et c'est un champ obligatoire, j'ai oublié de l'indiquer. Et ensuite j'insère ma balise. Ensuite comme j'ai décidé d'en faire un formulaire de prise de rendez-vous, je vais ajouter un champ date. Donc je clique sur date et ici je peux de nouveau configurer ce champ comme bon me semble. Je vais rendre ce champ obligatoire. Je vais lui donner le nom date. Comme valeur par défaut je vais lui ajouter date de rendez-vous et je vais utiliser ceci comme texte indicatif. Je peux choisir un intervalle de temps, c'est à dire que je peux choisir une date de début et une date de fin parmi lesquelles l'utilisateur pourra choisir. Donc je vais mettre la date de début et je vais choisir une date de fin plusieurs semaines plus tard par exemple. J'insère ma balise. Ensuite je vais insérer un menu déroulant qui sera mon choix de sujet pour lesquels les personnes prennent un rendez-vous. Donc je clique sur le bouton menu déroulant et pour les options du menu déroulant je dois ajouter une option par ligne. J'ai inséré mes options et ici ma première option sélectionner un sujet sera l'option qui sera insérée en premier et qui permettra aux personnes de savoir ce qu'il faut faire avec ce menu déroulant. Si vous ne voulez pas avoir quoi que ce soit à cet endroit, vous pouvez ajouter un libellé à ce menu déroulant et vous pouvez choisir d'insérer un choix vide comme première option. Je vais insérer la balise. Ensuite je vais ajouter mon message après cette sélection. Et ici aussi je vais ajouter un texte indicatif ou placeholder. Et le texte indicatif sera avez-vous des commentaires pour que la personne puisse ajouter un commentaire si nécessaire. Et ce message ne sera pas obligatoire. Donc si je voulais que ce message soit obligatoire comme mes autres champs, je devrais rajouter une astérisque. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas que cette case commentaire soit obligatoire. Pour terminer je vais ajouter une case de confirmation pour que la personne accepte les conditions. Pour ça je clique sur confirmation. Je vais donner le nom condition à ce champ et la condition sera j'accepte les termes et conditions. Cette case ne sera pas facultative, c'est-à-dire qu'il faudra la cocher pour pouvoir envoyer le formulaire. J'insère la balise et mon formulaire est maintenant terminé. J'ai tous les champs que je souhaitais avoir. Donc je vais enregistrer mon formulaire. Et Contact Formset génère un code court que je vais pouvoir copier et coller dans une page, dans un article, dans un widget ou partout où je souhaite insérer mon formulaire de contact. Je vais donc me rendre dans mes pages et je vais ajouter une page. Je vais lui donner un titre. Et ensuite je peux choisir le bloc code court pour ajouter le code court que m'a fourni Contact Formset. Mais selon votre thème vous pouvez aussi choisir un bloc Contact Formset qui existe et choisir le formulaire que vous souhaitez dans Contact Formset. Ici je vais sélectionner mon formulaire de prise de rendez-vous. Et cette manière de fonctionner peut être plus facile surtout si vous avez déjà créé votre formulaire et que vous souhaitez l'insérer ailleurs sur votre site. Donc je vais supprimer mon bloc code court et je vais publier ma page. J'ai ouvert ma page de prise de rendez-vous et voilà à quoi ressemble ce formulaire sur mon site. Donc j'ai bien tous les champs que j'ai ajoutés. Je vois ici qu'il y a certaines choses que je peux corriger. Par exemple je devrais rajouter une astérisque à mes textes indicatifs aux champs qui sont obligatoires pour signaler à l'utilisateur que ces champs sont obligatoires. Pour le champ date j'avais ajouté un texte indicatif ou un placeholder et il ne s'affiche pas parce que c'est un champ date. A la place il faut que j'ajoute ici un libellé pour que les personnes sachent ce qu'il faut faire avec ce champ. Je reviens donc à mon formulaire. J'ai ajouté une astérisque à mes textes indicatifs aux champs obligatoires. Et pour ajouter le titre de mon menu de sélection de date je dois ajouter une balise qu'on appelle label ou la balise libellée. Donc j'ouvre mon crochet, j'ajoute le mot label et je ferme mon crochet. Et ensuite je dois ajouter une balise fermante avec un slash, de nouveau le mot label et un crochet qui ferme. Et à l'intérieur je dois ajouter le nom de mon champ donc ici date de rendez-vous. J'enregistre, j'ai rafraîchi mon formulaire et j'ai bien mes astérisques et ma date de rendez-vous qui indique à la personne ce qu'elle doit faire. Ici aussi j'aurais pu évidemment ajouter une astérisque. Je vais revenir à mon formulaire et j'ai d'autres onglets ici qui me permettent de configurer davantage mon formulaire de contact. Dans l'onglet email, je vais pouvoir paramétrer les emails qui sont envoyés lorsque quelqu'un remplit mon formulaire. Le premier email c'est l'email de notification, donc l'email qui arrive a priori à l'administrateur du site avec le message qui a été envoyé par le formulaire. Dans le champ pour, il faut ajouter l'email d'administration, c'est-à-dire l'email auquel vous souhaitez envoyer ces notifications de formulaire. Par défaut, c'est l'email d'administration du site. Vous pouvez le laisser tel quel si c'est votre email, si c'est l'email vers lequel il faut envoyer les messages. Sinon, vous pouvez ajouter une adresse email. Vous pouvez choisir d'où vient cet email, donc de qui l'email est envoyé. Et par défaut, il y a la balise qui est le titre du site plus une adresse email qui est générée automatiquement. Ici, je vous conseille d'ajouter une adresse email réelle que vous configurez lorsque vous configurez les emails de votre site. Dans mon objet, par défaut, il y a le titre du site et une balise que j'ai supprimée de mon formulaire qui est la balise Objet, qui était insérée par défaut lorsque j'ai ajouté un nouveau formulaire de contact. Je vais supprimer cette balise et à la place, je peux me servir des balises qui se trouvent ici en haut et qui sont des balises qui sont effectivement dans mon formulaire de contact. Donc ici, je vais copier la balise Sujet, qui est le sujet dans mon formulaire de contact, et je vais l'insérer dans l'objet de mon email. Dans les entêtes additionnelles, je peux ajouter des entêtes. Par exemple, l'entête Reply To ou Répondre A me permet d'ajouter la balise Email qui a été remplie par la personne qui remplit le formulaire de contact pour pouvoir immédiatement répondre à cet email lorsque je reçois moi-même l'email de notification. Ici, je peux également ajouter d'autres destinataires pour cet email en ajoutant par exemple une copie avec CC, deux points. Et ici, je peux ajouter l'email de quelqu'un. Et je peux faire ceci sous ce format-là. Je peux également ajouter une copie cachée avec BCC. Et là aussi, il suffit d'ajouter un email. Donc ceci est utile si vous souhaitez envoyer cette notification à plusieurs emails et pas uniquement un seul email qui est défini dans le champ « pour ». Ensuite, vous pouvez définir le corps de votre message et vous pouvez le définir exactement comme vous le souhaitez. Dans mon cas précisément, je vais devoir ajouter d'autres choses. Donc je vais simplement supprimer tout ceci. Et je vais ajouter les balises qui se trouvent dans mon formulaire de contact. Donc je vais ajouter tout ceci. Et ensuite, je peux le formater comme je le souhaite. Ces balises sont dynamiques, mais je peux également ajouter du texte. Par exemple, « Nom » pour le nom de la personne et « Tous les libellés de mon formulaire ». Ici, vous devrez formater le corps du message de la manière qui est la plus efficace pour vous. Je peux également choisir d'exclure les lignes dont la balise d'email est vide. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas rempli de messages de commentaires, par exemple, cette ligne sera automatiquement enlevée de l'email. Et je peux également choisir d'envoyer ce message au format HTML. Si j'ai ajouté des fichiers joints à mon email, donc si quelqu'un a la possibilité de téléverser des fichiers lorsqu'il remplit mon formulaire de contact, dans ce champ, je dois ajouter la balise fichier ou le nom de la balise qui correspond à ma balise de fichier joint. Ensuite, je peux sélectionner l'email 2. Et ce deuxième email me permet, par exemple, d'envoyer une réponse automatique de confirmation de réception du formulaire de contact à la personne qui vient de le remplir. Ce deuxième modèle d'email se présente exactement de la même manière que le premier. Donc ici, vous pouvez de nouveau vous servir de balise et ajouter tout ce que vous voulez à ce message. Dans le corps du message, vous pouvez rappeler les réponses au formulaire à la personne. Vous pouvez également simplement définir un message personnalisé dans ce corps du message. Ensuite, dans l'onglet messages, vous avez la possibilité de configurer l'ensemble des messages de confirmation ou d'erreur du formulaire. Et vous savez pour chaque ligne ce que vous modifiez avec ce qui est indiqué ici. Par exemple, le troisième champ, ce sont des erreurs de validation qui sont survenues. Vous pouvez expliquer à votre utilisateur ce qu'il s'est passé. En général, ceci convient pour tous les sites puisque les erreurs sont traduites en français. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une touche personnelle à ces messages. Et enfin, le dernier onglet, réglage additionnel, vous permet d'ajouter des morceaux de code pour personnaliser davantage Contact Formset. Et enfin, dans le menu intégration, vous avez la possibilité d'intégrer Contact Formset avec d'autres services, notamment Brevo pour les emails, des services de protection contre les spams et vous avez également des services davantage liés au marketing. Donc si vous souhaitez relier Contact Formset avec l'un de ces services, c'est tout à fait possible et ça peut davantage optimiser votre formulaire de contact si vous en avez l'utilité. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.